Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéal consacrée à la production cotonnière en Afrique. Monsieur Sidibé, on a parlé des défis liés à la production de l'or blanc sur le continent. Est-ce qu'au regard de ces attaques des cultures, est-ce que vous craignez le pire pour les saisons à venir ? Merci bien, monsieur le journaliste. Bon, je pense que, comme on l'a dit en Afrique, on a le potentiel. Il y a le potentiel humain, il y a la matière grise, et avec ça, on est bien managé par nos dirigeants. Vous savez, au niveau de tous les pays producteurs de coton, il y a, comme le président l'a dit, il y a des chercheurs chevronés chez nous. Comment, en une année seulement, quand nos champs ont été envahis par les acides, au niveau des sociétés cotonnières, aussi bien qu'au niveau des producteurs, comme on l'a dit, il y a un programme régional de production intégrée de coton, le PRPK, où c'est les chercheurs coton des huit pays qui se retrouvent dans ça. Et c'est en ce temps que les chercheurs se sont mis à la recherche des molécules pour lutter efficacement contre ces acides, puisque c'était des ravageurs minaires, mais qui sont devenus majeurs par la suite. Mais en moins d'une année, nos chercheurs se sont mis ensemble, et avec les fournisseurs, on trouvait des molécules adéquates pour combattre efficacement les acides. Donc c'est-à-dire que la production cotonnière rime avec ça, et on est nullement inquiétés, puisque nous avons des chercheurs, avec l'accompagnement de nos états, avec l'accompagnement des sociétés cotonnières, avec la mobilisation, l'accompagnement des producteurs, nous ne sommes nullement inquiétés, et nous pouvons faire face même à des défis, chose qu'on ne souhaite pas, qu'il y ait des défis majeurs encore sur cet aspect, on sait qu'on aura de la matière pour pouvoir les canaliser. M. Kourofei, la production cotonnière, c'est l'un des secteurs agricoles qui focalisent l'attention des états. Est-ce que vous bénéficiez des mesures de la part des gouvernements dans ces conditions ? Merci beaucoup. C'est pour vous rassurer, nous sommes vraiment appuyés par les mesures d'accompagnement par nos états. Surtout, si nous allons prendre le cas de l'année dernière, où les Chassides ont envahi, que nous avons fait la réunion, tenu une réunion vraiment à Dakar, et après l'OMÉ, la première des choses que les gouvernants de tous les pays se sont mis d'accord, est qu'ils ont accepté la dérégation spéciale de tous ces produits. Ce n'était pas encore homologué, mais les états ont donné une dérégation pour pouvoir apporter ces produits pour accompagner les producteurs. Déjà, c'est un appui, parce qu'il fallait attendre deux ou trois ans pour tester le produit avant de l'amener, mais nos états ont donné une dérégation. Et puis, les états ont accompagné les producteurs, comme mon secrétaire permanent l'a dit. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a appuyé les gens à 72 000 francs par hectare, parce que les Chassides ont détruit ces produits. Au niveau du Sénégal, c'est payé à 100%, les entrants sont payés à 100%, d'autres payent à 30%. Notre pays a subventionné, vous avez parlé avant de 10 milliards, c'est 6 milliards, que l'état a accompagné les producteurs pour pouvoir diminuer le prix des entrants à moindre coût. Et aussi bien le chef de l'état togolais, à travers des forats cette année, on a eu des tracteurs qui sont mis dans les régions pour pouvoir accompagner les producteurs à labourer leurs champs en temps normal. Donc vraiment, les états quand même appuient les producteurs, mais seulement nous plaidons et nous disons que c'est insuffisant de continuer à le faire plus, surtout la subvention des entrants et aussi le soutien du prix du coton graine. Parce qu'aujourd'hui, si on a le prix qui est bon pour le producteur et que les entrants sont moins, je pense que tout le monde va s'intéresser à cette culture qui est vraiment quelque chose pour nous. Et comme l'a dit, la transformation est très importante, nous remercions les états. Si nous voyons, nous avons visité le Bénin l'année dernière, on a vu leur plateforme industrielle qui est en train de faire des tricots. Et aussi, au Togo, chez nous, PIA, l'état a mis l'usine de transformation de cette matière première qui est toujours exportée. Et nous saluons cela, que ça puisse évoluer de plus. Et le chef de l'état nous demande chaque jour, est-ce qu'avec cette petite tête de coton, l'industrie peut avoir la matière première ? Nous le rassurons que, vu les accompagnements qui nous accompagnent à travers les subventions et autres choses, je pense que nous allons se mettre au travail, tous les producteurs se mettent au travail pour pouvoir vraiment apporter de la matière. M. Sidibé, les changements climatiques, c'est une préoccupation de portée mondiale. Comment votre secteur est-il impacté ? Effectivement, l'agriculture, de façon générale, est impactée par le changement climatique et même par l'agriculture, seulement tous les domaines de la vie. Je pense que le secteur coton n'est pas en marge de ça. Parce qu'il y a un changement climatique qui est là. Même quand on prend l'apparition des acides, on pourrait le mettre dans ce contexte bien précis. parce qu'il ne pleut plus avec le même rythme, la même intensité, à la même période comme auparavant. Soit il y a abondance ou il y a inondation. Donc ça veut dire que tous les secteurs subissent de plein fouet à ces changements climatiques. Et je pense que nous devrons nous battre pour pouvoir l'intégrer, et comme on le dit, l'intégrer de manière à rendre la production agricole durable, en intégrant les aspects du changement climatique. et l'ivoire de notre, de l'existence même de l'humanité. Ce changement climatique, ça se vit au long, au vu de tous les jours. Donc, et tous les segments du coton subissent ça, de l'agriculture en général, pas seulement le coton. Donc, il y a une adaptation. C'est pourquoi il y a une résilience de la population à ces changements climatiques. Et nous pensons que, avec le potentiel des chercheurs que nous avons, le potentiel des producteurs que nous avons, avec la volonté politique de nos États, je pense que nous allons nous adapter à ça, la résilience sera totale, et qu'on pourra continuer à produire durablement du coton. M. Krofei, le marché international de la vente de la fibre de coton est exigeant, on le sait. Alors, comment les cotonculteurs que vous êtes sont impliqués, notamment, dans la fixation des prix ? Merci beaucoup. Nous voyons que le coton, comme c'est un produit qui n'est pas, comme on le dit, exporté, c'est les cours mondiaux qui agissent. Et c'est pour cela que nous sommes réunis à l'Oumé ici, pour faire la réunion bilan des activités, et voir aussi le mécanisme de fixation des prix. Puisque chaque pays, chaque État a son mécanisme de fixation des prix. Et cela joue, d'autre part, à travers la quantité, la production, et les cours mondiaux, et aussi le coût du dollar. Donc tout cela joue. Mais dans chaque pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Burkina ou le Mali, les producteurs sont souvent associés pour pouvoir définir ce prix, ce mécanisme de prix. Mais nous avons, hier, j'avais déjà dit, au niveau des journalistes, que le mécanisme du Togo est vraiment meilleur. Parce que... Quelle est sa particularité ? Oui, sa particularité, c'est la quantité. Si vous avez, par exemple, j'ai donné un exemple, cette année, nous prévoyons atteindre 80 000 tonnes. Mais le prix est fixé à 300 francs de kilo, cette année. C'est pour dire que si on avait produit, pu faire sortir au moins 150 000 tonnes, cette campagne, le prix serait à 350 francs. Ou bien voir, 350, 340 francs le kilo. Donc cela joue sur la quantité. Mais vous allez voir que d'autres pays, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ils sont au-delà de 400 000 tonnes, 300 000 tonnes, 200 000 tonnes. Mais on a presque les mêmes prix. Donc c'est pour cela que je dis que, comme notre mécanisme joue sur la quantité, si on a la quantité, on peut gagner plus. Donc c'est à base de ce mécanisme que nous avons fait le prix, la quantité et les cours mondiaux. Donc c'est pour cela que je dis que, vraiment, elle est très pertinente, elle est très bonne. Ok. Monsieur le secrétaire permanent, vous vous félicitez de parler aujourd'hui, qui, en votre nom et en votre compte, est-ce qu'au niveau de la fixation des prix, au niveau du marché international, vous pesez aussi de votre poids ? Malheureusement, comme on l'a dit, on exporte. Mais malheureusement, l'Afrique, sinon le tiers-monde, la compomme, nous pouvons très peu, sinon pas du tout influencer les prix sur le marché international. On se conforme. Mais qu'à cela n'entendre, comme le dit le président, presque tous les mécanismes de fixation des prix aux producteurs dans nos différents États sont arrimés sur... Il y a des formules qui sont arrimées sur le prix au marché international. Malheureusement, nous ne le fixons pas, mais nous produisons pour vente. À quel prix ? C'est sur ça. Au prix auquel on vend le produit, c'est avec ça qu'on fixe le prix au producteur chez nous. Bon, nous ne contrôlons pas totalement ça. Bon, malheureusement, c'est ça. Nous comptons y péser beaucoup plus. Mais pour le moment, à ce stade, pratiquement à la formation du prix, tous les pays contribuent. Mais c'est les plus grands producteurs, l'Inde, la Chine, les États-Unis, qui contribuent plus à la formation du prix sur le marché international. Et comment vous formez vos acteurs à ces fluctuations des prix au niveau international ? Bon, malheureusement, effectivement, toutes nos filières sont organisées de manière à ce que déjà, au moment de l'année, on intègre, comme on l'a dit tout de suite, on l'a dit tout de suite, la fixation des prix du coton au producteur intègre le coût, le prix sur le marché international. Et directement, on prie le prix moyen de l'année. Quand on calcule le prix moyen, sinon, chaque jour, le coton, ça rentre, tu vas trouver que c'est 80 cents, la livre aujourd'hui, demain, c'est 95 cents, ainsi de suite. Mais de façon générale, on le fixe, on prend la moyenne annuelle. Et quand on prend la moyenne annuelle, on l'intègre. Et en ce moment, quand on l'intègre, et si ça doit donner 300 francs le culot au producteur, en coton graine, pas en coton fibre, en coton graine, donc on le dit. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, comme vous le disiez, nous devrons également préparer les producteurs à ça. Mais pour le moment, à ce stade, ce choc, ce phénomène est un peu contenu au niveau national, au niveau des sociétés cotonaires, de manière à ce que nous, les producteurs, on ne ressente pas ça. Monsieur le Président, vous tablez sur 80 000 tonnes de production pour cette campagne. Et comme dans chaque secteur agricole, au début de chaque campagne, se pose le problème d'intrants, de semences. Est-ce qu'à votre niveau, ce sont les mêmes réalités ? Merci beaucoup. Je pense qu'à notre niveau, c'est presque les mêmes réalités, parce que le problème de semences, il y a de cela deux ans, ne pose pas de problème, mais c'est le problème des intrants, leur mise en place. compte tenu aussi des coûts mondiaux et qui a fait aussi que nous remercions l'État togolais parce que si ce n'est pas que l'État togolais s'est mis pour pouvoir importer les intrants, les engrais, maïs et autres, je ne pense pas. Cette année, nous, on a eu des difficultés parce que la société n'avait pas assez d'engrais. La commande étant traînée, le moment où on devait faire la mise en place était en retard. Donc, c'est pour cela, on est en train d'anticiper. Même le vendredi soir, on aura une réunion avec la direction générale pour pouvoir commencer à préparer les appels de cours pour la campagne prochaine. Donc, pour qu'on ne soit pas encore en retard comme l'année dernière. Donc, les intrants, quand même, posent problème, mais on va anticiper pour pouvoir satisfaire tous les producteurs en temps normal. Monsieur le secrétaire permanent, nous tendons vers la fin de cet entretien. Comment voyez-vous l'avenir de cette filière ? Merci bien, monsieur le journaliste. Comme on le dit, moi, je vois l'avenir de cette filière en vert. D'abord, si nous prenons la situation actuelle, pratiquement, nous produisons à peu près dans notre pays, si on cumule la production cotonne de notre association, on dépasse les plus de à peu près les 3 millions de tonnes de coton graines. Ça, c'est vraiment important. Et à peu près, qui fait à peu près plus d'un million et demi de tonnes de fibres qui est exportée. Et nous pensons aujourd'hui qu'avec la volonté politique, nos dirigeants sont en train de s'engager dans la transformation et la valorisation pour faire plus de valeur ajoutée. À ce nouveau, nous voyons que les voyants sont absolument au vert. Un. Deux. Le deuxième aspect, vous prenez toute la zone cotonnière dans tous nos pays, dans notre espace. Elles sont structurellement excédentaires en production céréale. C'est pourquoi on dit souvent, le coton, c'est un système. Mais pour nous-mêmes, ça va au-delà d'un système, c'est un mode de vie. Puisque, vous voyez, l'ensemble de... N'importe où on produit du coton, c'est la production de céréales en abondance. Et c'est ces zones cotonnières qui desservent les zones déficitaires. Donc, nous n'avons pas le choix. Et il y a encore une valeur ajoutée de ce coton-là. Vous voyez l'avenir au vert, M. le Président. Est-ce que c'est votre sentiment ? Oui, c'est pour dire qu'effectivement, nous voyons que l'avenir du coton sera meilleur par les années à venir. Parce que tout le monde se met dans la production et nos États aussi nous accompagnent. Je pense que... Moi, je suis en train de voir le phénomène des acides comme le coronavirus était là. Je pense qu'elle va prendre son chemin les années à venir comme la COVID est partie pour que nous puissions produire notre coton et s'en sortir mieux. Et connaître une véritable embellie au niveau de ce secteur. C'est le message d'espoir de Koussoué Kourfei, président de la PROCA, l'association des producteurs de coton africains. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous, M. Youssouf Djime Sidibé. Vous êtes le secrétaire permanent de la PROCA. Merci pour votre passage sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes resté en notre compagnie. A très vite pour un autre numéro de votre émission Planète idéale. Sous-titrage Société Radio-Canada